La Havane, capitale de l'île de Cuba. Chaque année, 3 millions de visiteurs foulent les pavés du Malécon, la promenade mythique du front de mer. Et c'est ici que depuis le mois d'août, flotte le symbole du nouvel ère, le drapeau américain. L'ambassade a rouvert après 54 ans de froid diplomatique entre Cuba et les Etats-Unis. Et pour Giovanni, 32 ans, c'est une aubaine. Il est propriétaire d'une casa particolare, une maison d'hôte qu'il appelle la Maison Blanche. Maïté, on va terminer cette chambre. Depuis le rapprochement, elle affiche complet, grâce à ses nouveaux clients, les touristes américains. Giovanni, ça te va comme ça ? C'est parfait. Au pied de l'immeuble, Jane est son amie. Ils arrivent tout juste de Washington pour 2 jours. Bonjour. Enchanté. Vous avez fait bon voyage ? Officiellement, il est encore interdit pour les Américains de venir faire du tourisme à Cuba. Mais depuis le dégel, Washington commence à accorder des dérogations en attendant de changer sa loi. Viens voir. C'est parfait. C'est encore plus beau que sur les photos. Jane et son amie sont donc venues profiter de l'île interdite avant que leurs compatriotes ne viennent en masse. C'est le meilleur moment pour venir à Cuba. Car dans 2 ans, l'île sera certainement comme le Costa Rica ou Puerto Rico. Ce sera plein d'Américains. Tenez, voici les clés de la maison. Cuba attend 300 000 Américains par an dans les années à venir. Il faut dire que la Floride n'est qu'à 160 km. Une heure de vol. La Havane est la destination idéale pour se dépayser un week-end. Regardez, ça, c'est le mois d'octobre. Tout ce qui est en vert, ce sont les réservations de touristes américains. Il y en a une vingtaine. Oui, il y en a bien 20. Et avant, vous en aviez combien ? Avant, en gros, je n'en avais que 4 par mois. Giovanni gagne environ 800 dollars par mois, 40 fois le salaire moyen à Cuba. Cette petite fortune, il la doit à Airbnb. Le géant américain, de l'allocation entre particuliers, vient de s'implanter sur l'île communiste. Mais l'ouverture ? A-t-elle vraiment métamorphosé le pays ? Pas si sûr. Dans les années 50, Cuba est le Las Vegas des Caraïbes. Les Américains y vont pour les plages, mais aussi pour ses casinos. Ils investissent volontiers dans ce pays. Sauf qu'en 1959, le dictateur Batista est renversé par un certain Fidel Castro. La révolution cubaine s'est menée et gagnée des batailles. Le jeune révolutionnaire nationalise les entreprises et les hôtels américains. Washington décrète alors l'embargo économique. Pendant 50 ans, Cuba et les Etats-Unis seront des ennemis jurés. Mais en décembre 2014, les relations diplomatiques sont rétablies. Et en mars dernier, Obama rend visite à Raul Castro, le président du pays. Quelques jours plus tard, autre symbole historique, les Rolling Stones donnent un gigantesque concert à la Havane devant quelques 500 000 personnes. Plus que jamais, cette destination est à la mode. Elle attire sur ses plages de rêve 3 millions de touristes chaque année. Mais que cache réellement cette ouverture ? Vous allez découvrir qu'elle est surtout précieuse pour les militaires et les dignitaires de ce régime. Il possède plus de la moitié des chambres d'hôtels de Lille et il ne publie aucun chiffre sur ce trésor. Non, on ne peut pas avoir de contrôle ni de chiffre exact sur ces activités. Pendant que le pouvoir s'enrichit, les habitants, eux, survivent avec moins de 25 dollars par mois et grâce au système D. Si je ne prends pas le risque de m'électrocuter, je ne ramène pas d'argent à la maison. Égard à ceux qui osent critiquer le clan Castro, comme Danilo, un jeune graffeur incarcéré depuis 10 mois. Sa mère, Maria Victoria, craint pour sa vie. Si on le retrouve mort un matin, on ne saura jamais la vérité. Certains opposants disparaissent dans des conditions très troubles. Nous pouvons confirmer qu'il n'y a pas eu d'accident. Nous avons le droit de savoir comment ils sont morts. Réformes en trompe-l'oeil, répression et propagande. Bienvenue à Cuba, à l'heure de la grande illusion. Avec ses façades défraichies, ses rues chargées d'histoire et ses vieilles voitures américaines, la Havane aujourd'hui est une destination à la mode pour les touristes du monde entier. Dans cet immeuble, un groupe de Français, originaires de Nancy, est passionné de salsa. Ils sont venus se perfectionner sous le regard de leur professeur Carminda. Même s'ils ont commencé il y a peu de temps avec moi, ils ont des bases. Et là, on va juste se conforter les bases qu'ils ont et les rendre un petit peu plus à l'aise dans leur danse. Donc voilà, je les confie aux mains de professeurs humains. Si ce petit groupe est venu là, ce n'est pas seulement pour danser, c'est aussi pour découvrir cette île si intrigante. C'est la première fois que Benoît, qui tient un salon de coiffure à Nancy, vient à Cuba. Et il vit un véritable voyage dans le temps. C'est hyper intéressant. On voit qu'il y a eu un passé hyper important, une culture au niveau des bâtiments. C'est pareil que tu remarques un petit peu les façades avec toutes les moulures, les arabes, ce qu'on peut y trouver. C'est vachement beau. Il y a une richesse incroyable, incroyable. Magnifique. Et ça va bouger. On sent que ça monte. On sent que ça va prendre de l'ampleur. Depuis leur arrivée, Benoît, Carminda et les autres ont pris leurs habitudes lorsqu'il s'agit de se déplacer pour visiter la ville. Qu'est-ce qui se passe ? On va pousser la voiture pour la démarrer dans la côte. Il va falloir pousser. Ça, c'est unique. Avec l'embargo imposé sur Cuba, les pièces de rechange sont rares. C'est donc un petit miracle si ces voitures, qui ont plus de 60 ans, roulent encore. Il y a très peu de garages qui peuvent entretenir une voiture comme celle-ci. Et ça coûte grave de l'argent. Donc ils réparent un peu avec les moyens de support en attendant. Direction le fort de la Havane qui surplombe la baie avec une vue imprenable sur la ville. C'est magnifique. Regarde, Alex. Profite de cette vue. Je vais là-bas. Les Français sont séduits par le spectacle. Et les Cubains partaillissent. Ils n'ont pas beaucoup de blondes, alors forcément, dès qu'ils en voient une. Et en plus, on est en forme, quoi. C'est pas comme si on n'était pas du tout en chair. Donc ils aiment ça, les Cubains. Et plus on est en chair, mieux ça. Elles me plaisent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elles sont magnifiques. Entiendez ? Elles sont très bonnes. Le dernier voyage à Cuba de Carminda, la prof de salsa, remonte à il y a moins d'un an. Elle n'en revient pas de voir autant d'affluence touristique aujourd'hui. Là, il y a un bateau de croisière. Ça, ça ne se voyait jamais avant, dans la Bahie. Tout ce qui se passe avec Obama et les Américains qui arrivent. Beaucoup de touristes européens aussi qui se disent, voilà, il faut qu'on y aille avant que ça change. C'est vraiment la phrase qu'on entend beaucoup. Il faut qu'on y aille avant que ça change. Les Français ont trouvé leur petit coin de paradis, loin de la foule, Playa Délesté. Une plage de sable fin à seulement 30 minutes du centre de la Havane. Je pense qu'on a bien mérité notre petit repos. Donc on va profiter au maximum de la plage. Et puis jusqu'au soir, il y en a un qui est déjà parti, ça y est. Mais cette plage ne restera peut-être pas sauvage très longtemps. Benoît, le coiffeur d'ancien, s'inquiète. C'est la première fois que je venais à Cuba, donc je ne sais pas comment c'était déjà il y a quelques années. C'est vrai qu'on entend pas mal parler de l'arrivée des Américains et même, je dirais, de l'invasion des Américains. Et que tout va changer, tout va se transformer comme à Miami, tu vois. Ce sera dommage. J'espère qu'ils vont garder ce côté naturel. Bon, ben, service. Je fais le service. Pour se désaltérer sous les cocotiers à Cuba. Rien de tel que le cocktail local, devenu le plus célèbre au monde, le mojito. Et après l'apéro, la journée se termine toujours par un petit pas de danse. On danse n'importe où ici, il ne faut pas avoir peur. On n'a pas l'habitude en France. Si Cuba s'ouvre autant au tourisme, quitte à enterrer aujourd'hui la hache de guerre avec son pire ennemi, le Satan américain, c'est que les vacanciers rapportent gros au régime communiste et à ses dignitaires. Fernando est un dissident politique. Il dénonce la mainmise de l'Etat sur le secteur du tourisme. Il nous emmène au Parque Central, la place la plus visitée de la ville. Pour leur séjour, les étrangers ont le choix entre le Telegrafo, le Inglaterra ou le Plaza. En apparence, trois hôtels indépendants. Mais en réalité, ils ont tous le même propriétaire. Ces deux-là sont à l'Etat. Oui, les deux appartiennent à l'Etat. Et celui-là appartient à une entreprise de l'Etat, une qui possède plusieurs hôtels dans la vieille ville de la Havane. Nous pénétrons dans l'un d'entre eux et abordons une femme de chambre. Ici, il y a des clients de tous les pays. Il y a énormément d'Américains, on a des groupes de Français, beaucoup de groupes de Français. Malgré un confort sommaire et une décoration des années 60, cette chambre standard est louée 300 euros la nuit. Sur l'île, le régime posséderait au moins 24 000 lits. Et cette manne financière est gérée directement par le général Luis Alberto Rodriguez, qui n'est autre que le gendre de Raoul Castro. Les opposants critiquent un système opaque et se demandent où passe tout cet argent. Non, on ne peut pas avoir de contrôle ni de chiffre exact sur ces activités. Les informations qu'on a sont approximatives. Et l'Etat compte doubler son nombre de chambres d'ici 2020. Rien qu'à la Havane, il est en train de construire 3 hôtels de luxe. Et il s'octroie pour cela les meilleurs emplacements en expropriant les Cubains. Comme ici, sur le Malecon. C'est justement ce qui arrive aux voisins de Giovanni, Hector. Giovanni va ouvrir une deuxième maison d'hôte et il est intéressé par les vieilles portes de la maison d'Hector, avant que celui-ci ne soit exproprié. Ces portes sont d'époque. On n'y a jamais touché. Le cadre est en acajou et les portes en cèdre. Si Giovanni se fournit en pièces détachées chez Hector, c'est qu'à Cuba, malgré l'ouverture, une chose n'a pas changé. Le manque de matière première. Bon, je reprends contact avec toi et on discutera du prix. Dans quelques semaines, la maison d'Hector va être rasée. Ça, c'est notre chambre avec ma femme. Elle va être remplacée par un palace de 208 chambres. Ici, on va construire un hôtel, regardez. Je vais vous montrer. Ça, c'est la vue panoramique de l'avenue Prado et Malecon, où l'on voit le futur hôtel. C'est l'un des emplacements les plus chers de la ville. Sans commentaire. On n'a pas besoin d'en dire plus. Hector a demandé en échange un logement dans la capitale et un autre ailleurs, en bord de mer. L'Etat y réfléchit. En attendant, c'est à contre-cœur qu'il fait ses valises. Évidemment que ça me fait de la peine de laisser cette maison. Tout d'abord pour des raisons sentimentales. Cette maison, elle était de ma famille depuis les années 30. Elle était transmise de génération en génération. Mais apparemment, je vais être le dernier à l'occuper. Si l'Etat exproprie sans scrupule, il a aussi lâché un peu de l'Est, ouvrant le marché de l'immobilier. Cela fait seulement 5 ans que les Cubains ont le droit d'acheter et de vendre leur logement. L'un des principaux boulevards, le Paseo del Prado, est même devenu un marché immobilier en plein air. Tous les samedis, des dizaines de Cubains viennent y proposer leur appartement à la vente. Les petites annonces sont inscrites sur des pancartes en carton. Ce jeune homme vend un appartement de deux chambres, deux salles de bain, une salle à manger et un jardin. Le tout pour environ 5500 euros. Appartement ou maison ? Maison. Ok, maison. Je vous mets la description. Junior est agent immobilier, un métier interdit pendant plus de 50 ans. Très important, la licence. J'ai réussi à l'obtenir. Pour exercer son activité, il doit payer une taxe à l'Etat. Et pour l'avoir, je dois payer 20 euros par mois. Tous les mois, il faut que je paye 20 euros. Peu importe que je fasse des ventes ou pas. T'imagines ? Si je gagne 8 euros en un mois, comment je fais pour payer la licence ? A Cuba, 80% des gens sont propriétaires de leur logement. Pouvoir vendre aujourd'hui, c'est donc la possibilité d'encaisser une belle somme et d'envisager un avenir meilleur. Oh oui, il y en a qui ont le projet de partir. Et ils ont beaucoup de raisons pour vouloir vendre. En clair, ces Cubains peuvent enfin s'offrir un billet d'avion à plusieurs centaines de dollars et refaire peut-être leur vie à l'étranger. Car pour la majorité d'entre eux, l'ouverture n'est qu'une illusion. Elle ne change en rien le difficile quotidien dans cette dictature. Bonjour, mes enfants. Rosemary est institutrice en maternelle depuis plus de 3 ans. Elle ne gagne que 13 dollars par mois. Vous aimez l'histoire des 3 petits cochons ? Pourtant, le régime communiste a fait de l'école une priorité. Il investit près de 13% de son PIB dans l'éducation. Résultat, l'île communiste a éradiqué l'analphabétisme. Le grand méchant loup rodait autour de la maison des 3 petits cochons. Et il soufflait. Il soufflait. Mais à côté des jolis contes, les élèves sont endoctrinés dès le plus jeune âge. Tous les jours, ils doivent chanter à la gloire de la Révolution cubaine. Qui peut me réciter le beau poème que l'on connaît tous ? Rosemary habite à Saint-Augustine. Un quartier pauvre en périphérie de la Havane. Elle occupe le rez-de-chaussée de cet immeuble avec sa mère, Anna. Regarde, regarde. Et son fils, Ismaël. C'est mon fils. Quel âge il a ? Il a 3 ans. Quel âge tu as, toi ? Montre à la caméra. Dans l'appartement familial habite aussi Carlos, son oncle. Mon oncle, c'est celui qui met de la musique à la maison et dans le quartier. Avec ses 13 dollars de salaire par mois, Rosemary peine à remplir le frigo. C'est comme ça dans toutes les familles cubaines qui vivent grâce au salaire d'Etat. Et dans le congélateur, ce n'est pas beaucoup mieux. Ça, c'est de la croquette de soja. C'est le plat principal. Depuis 50 ans, les Cubains sont soumis au rationnement. Regarde, ça, c'est la fameuse libreta. C'est pour rationner la nourriture ? Oui. À Cuba, nous avons un carnet de rationnement par famille. Chez nous, nous sommes 6. Nous devons vivre grâce à ce carnet. Tout est rationné ? Oui, par mois. Par exemple, ce mois-ci, nous avons pris du riz, du sucre, quoi d'autre ? De l'huile. À cela s'ajoute un peu de haricots ou des pâtes, mais les quantités sont insuffisantes pour une famille entière. On vous donne un peu plus de 3 kg de riz par personne et par mois. Pas plus. Si tu veux plus, il faut payer l'épicé sous le manteau. Et ces 3 kg de riz qu'on nous donne, ce n'est pas suffisant pour manger du 1er au 30 de chaque mois. Pour un mois entier, ce n'est pas assez. Seulement 3 kg de riz pour manger 30 jours. C'est de la folie. Pour une seule personne, c'est de la folie. Ce mois-ci, Rosemary et sa famille n'ont pas encore épuisé leur quota 2. Direction la bodega du quartier. Une épicerie gérée par l'Etat. Vous avez pris combien d'oeufs ? Le quota pour une famille. C'est-à-dire ? C'est combien par personne ? 4 ? 5. 5 oeufs par personne et par mois. Par mois ? Seulement ? Oui, c'est tout. Avec le rationnement, Rosemary a donc le droit à seulement 5 oeufs par mois à un tarif très bas. Si tu en veux plus, il faut les payer plus cher. Sur les étals, des oeufs et des sacs de riz, aucun légume, pas de viande non plus. Et dans toutes les épiceries d'Etat, c'est pareil. Vous avez de la viande ? Pas vraiment, non. Certains magasins semi-privés vendent parfois du porc. En revanche, il n'y a jamais de bœuf. Et vous n'avez pas de viande de bœuf ? Non. Mec, il me demande si on a de la viande de bœuf. Il veut que j'aille en prison. Pourquoi vous n'en avez pas ? Parce que c'est interdit ici, à Cuba. Nous voulons savoir pourquoi les Cubains ont-ils si peur de parler du bœuf. Au sud de la Havane, à une heure de route, un troupeau pâture, surveillé de près. Moi, on me paye pour les garder. Sinon, les gens, ils les volent. C'est pour ça que je fais très attention. Ce gardien travaille pour un particulier qui possède une dizaine de vaches. Le propriétaire n'a aucun droit sur son troupeau, pas même de tuer ses bêtes. Si tu tues une vache, qu'est-ce qui se passe ? C'est un délit. C'est comme si quelqu'un vient chez toi pour te voler toute ta maison. C'est vraiment grave. C'est un délit très, très grave. C'est pire que de tuer une personne ? Oui, bien sûr, c'est pire que de tuer une personne. En clair, le propriétaire doit simplement élever ses vaches, les garder en bonne santé, puis les revendre à l'Etat. Après, le propriétaire la vend à l'Etat. Il la vend tout entière. Il n'a pas le droit de la tuer. Ça marche comme ça. Si j'ai un taureau, par exemple, un représentant de l'Etat vient et me l'achète. Même si ta vache se blesse, tu es obligé de la vendre à l'Etat. Le prix d'achat est fixé arbitrairement par le régime. D'après nos informations, l'Etat dédommage le propriétaire des vaches d'environ 10 pesos cubains le kilo, soit à peine 40 centimes d'euros. Ensuite, le régime commercialise la viande dans ses boucheries de luxe, elles aussi contrôlées par l'Etat. 20 fois plus cher, avec un slogan l'or rouge. A 10 euros le kilo, seuls les dignitaires de l'Etat et les plus riches peuvent se l'offrir. Les touristes, choyés par le régime, ont évidemment droit à leurs burgers, leurs steaks et leurs brochettes dans les hôtels contrôlés par l'Etat. Dans le quartier de Saint-Augustine, nous retrouvons Rosemary et son fils Ismaël. Tu as tout mangé ? Ils font partie des oubliés du régime. Elle ne se fait aucune illusion sur l'ouverture. Ceux qui vont en tirer profit, ce sont les touristes américains et les dirigeants. Parce que les choses ne vont pas changer à Cuba. Pour avoir un vrai changement, il faudrait remplacer les dirigeants. Et seulement après, les choses pourraient s'améliorer. Avec son salaire de 13 dollars, Rosemary ne peut pas joindre les deux bouts. Alors, pour arrondir ses fins de mois, elle s'est lancée dans le trafic de tabac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai besoin de me débrouiller pour élever mon enfant. Avec ce que me paie l'Etat, ce n'est pas suffisant. Tout ce que je peux lui acheter, c'est une paire de claquettes et un slip. Parce que tout est très cher. Sur le marché noir, Rosemary vend ses cigarettes 30% moins chères que les magasins d'Etat. Et les clients viennent se fournir directement chez elle. Salut, t'as des cigarettes ? Les cigarettes de Rosemary proviennent d'un magasin à prix cassé, réservé aux militaires. Une de ses connaissances détourne, pour elle, la marchandise. Tu en veux une ou deux ? Deux. Elle cache les paquets un peu partout. Il y en a dans la machine à laver. Ah non, ils sont dans l'autre cachette. Et même dans la poubelle. Rosemary est constamment sur ses gardes. Si les voisins m'envoyaient, ils pourraient me dénoncer. C'est pour ça que je les cache. Si elle est prise en flagrant délit, elle risque une amende de 60 dollars, 4 fois son salaire d'institutrice. Merci. En fait, t'as des pantalons ? Non, j'en ai pas en ce moment. Mais dès que j'en ai, je te préviens, je t'appelle. C'est quoi ta taille ? 34. Ok, 34. Vous vendez des vêtements aussi ? Oui, je vends tout ce que je peux. Si tu me laisses ta caméra, je la vends aussi. Malgré le risque qu'elle prend, son petit business ne lui rapporte pas grand-chose. Tu vois, aujourd'hui, j'ai vendu 3 paquets. Et regarde ce que j'ai gagné. 10 pesos cubains. Et il me reste encore 4 paquets à vendre. Car 10 pesos, c'est l'équivalent de 40 centimes d'euros. Mais Rosemary a trouvé une autre activité. Plus lucrative. Nous sommes vendredi soir. Après une semaine de travail avec les enfants, elle décompresse et se prépare pour aller danser. Mais ce n'est pas tout à fait une sortie comme les autres. J'ai un peu honte de vous en parler. Je vais sortir pour voir si je rencontre un étranger. Quelqu'un qui n'est pas de ce pays qui puisse m'aider. J'ai un enfant à élever. Ce qu'elle appelle pudiquement de l'aide, c'est en fait de la prostitution. Pendant la journée, je travaille à l'école. Disons que le soir, je me transforme. Une fois par semaine, elle porte une tenue sexy pour tenter de rencontrer des touristes fortunés. Ce sont des clients d'un soir. On se rencontre et le lendemain, on ne se connaît pas. La plupart sont des Espagnols. Des Français aussi. Il y a beaucoup de Français. A Cuba, la prostitution est pourtant interdite. Rose-Marie risque jusqu'à 4 ans de prison. Elle s'expose aussi aux abus de la police. Il y a beaucoup de flics corrompus. Si dans la soirée, je fais 40 dollars et que je tombe sur un flic, il va vouloir m'en prendre 30. Et il ne me restera que 10 dollars pour la maison. Ce n'est pas suffisant. Malgré l'interdiction, sur l'île communiste, environ 20 000 personnes se prostituent. Ta mère est au courant ? Plus ou moins. Elle pense que je vais sortir avec des amis, mais elle s'en doute. Regarde ! Maman, regarde ! Rose-Marie tente tout de même de protéger son fils. Ismaël, retourne dans ta chambre. Direction le quartier du Vedado, l'un des plus riches de la capitale. Elle se rend dans une boîte de nuit à la mode, très prisée des touristes. C'est l'une des plus grandes de la Havane. En quelques minutes à peine, elle se fait aborder par un touriste italien. Rose-Marie va gagner cette nuit 80 dollars, c'est-à-dire 6 fois son salaire mensuel d'institutrice. A Cuba, comme Rose-Marie, l'institutrice, 80 % de la population est fonctionnaire et vit avec des salaires de misère. Un retraité est payé un peu moins de 10 dollars par mois. Un ouvrier vit avec 14. Et un policier, les yeux, les oreilles du régime souvent, empoche à peine plus de 50 dollars. Alors, pour survivre, les 11 millions de Cubains sont devenus les champions du monde de la débrouille. Il y a ceux qui récupèrent des matériaux divers et variés pour les revendre. Ceux qui s'improvisent livreurs. Ceux qui réparent les vieilles berlines avec les moyens du bord. Mais à la Havane, il y a aussi quelques malins qui ont trouvé un nouveau filon. Ils profitent de l'ouverture de Cuba sur le monde pour exercer une petite activité illégale. En juillet dernier, Etexa, la compagnie d'Etat qui détient le monopole des télécommunications, a installé 35 bornes Wi-Fi. Internet, une petite révolution sur l'île, même si certains sites sont censurés. Les Cubains découvrent les réseaux sociaux et communiquent avec leurs familles en exil. Vous parlez avec qui, madame ? Avec ma fille. Elle habite où ? Aux Etats-Unis. Petit problème tout de même, le prix fixé par l'Etat est littéralement prohibitif. Pour se connecter une heure à peine, il faut débourser 2 dollars, soit 10 % du salaire moyen. Alors, quelques génies ont flairé le bon filon. Ils revendent illégalement l'accès à Internet à moitié prix. Nous les filmons en caméra discrète. Bonjour, j'aimerais me connecter à Internet. OK, venez. Mais il va falloir patienter 15 minutes. Pourquoi faut-il attendre ? Parce que je ne peux connecter qu'un certain nombre de personnes à la fois. Par exemple, quand la connexion est mauvaise, je peux connecter uniquement 8 personnes. Si j'en connecte 9, on perd la connexion. Mais quand elle est bonne, on peut aller jusqu'à 12. Le principe est simple. Oscar et son collègue El Chino achètent une carte prépayée et se connectent sur Internet. Ensuite, grâce à leur ordinateur, ils partagent la connexion avec plusieurs clients. Nous avons fait le test. Combien ça coûte ? 1 dollar. 1 dollar pour une heure de connexion, c'est donc la moitié du prix officiel. Donne-moi ton téléphone. El Chino connecte notre téléphone à son réseau. Ça y est, je suis connecté ? Leur petit business fonctionne très bien. Oscar et El Chino passent leur journée ici. Pour charger leur ordinateur portable, c'est le système D. Ils ont improvisé un branchement sauvage au réseau électrique officiel. Ce n'est pas dangereux ce que vous faites ? Si, bien sûr que c'est dangereux. Je peux m'électrocuter. Il faut bien prendre des risques. Si je ne prends pas le risque de m'électrocuter, je ne ramène pas d'argent à la maison. Après une longue négociation, El Chino a accepté de nous en dire un peu plus sur ses conditions de vie à Cuba. Il habite à 200 mètres à peine du Malecon, la façade touristique de la ville que l'Etat rénove à grands frais. Mais dans son quartier, une rue plus loin à peine, tout tombe en ruine, même son immeuble. El Chino est propriétaire de l'appartement qu'il partage avec sa femme, sa fille et le reste de sa famille. En tout, ils sont 10 à habiter sous le même toit. Où est-ce qu'il est tombé, tonton ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Viens, on va leur montrer. A l'entrée de l'appartement, le plancher a cédé à cause de l'humidité, laissant un trou béant. Il y a une semaine à peine, un drame s'est produit ici. C'est par ce trou que mon oncle est tombé. Il s'est cassé 6 côtes, il s'est perforé un poumon, il s'est cassé la clavicule, il s'est cassé le bras, la tête. Il est toujours en soins intensifs. Aujourd'hui, El Chino craint pour la vie de sa petite fille. Tiens, prends la petite. Ce trou n'est pas le seul danger de la maison. Dans l'une des toilettes, le plafond s'est effondré. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pierre qui est tombée. Du coin, là-haut. Je l'ai gardé en souvenir. Du coup, El Chino et sa famille n'arrivent plus à dormir. Je me couche tous les soirs sans savoir si je vais me réveiller parce que j'ai peur que la maison s'effondre sur nous. Venez, je vais vous montrer à quoi ressemble notre chambre. Dans la maison, aucune intimité. Avec sa femme et sa fille, El Chino partage une petite chambre de 6 mètres carrés rongée par l'humidité. Regardez à quoi ressemble le plafond. Faites attention au trou. Il laisse passer toute l'eau. Quand il pleut, je suis obligé de mettre ses casseroles à des endroits bien précis et elles font un petit concert. Quand les casseroles sont pleines, on les vide par la fenêtre et on les remet en place. La maison a été déclarée insalubre par l'Etat mais El Chino et sa famille ne peuvent aller nulle part ailleurs. L'Etat devrait nous aider à réparer la maison car pour la rénover, nous avons besoin d'argent. Parfois, j'ai honte de faire venir des amis ici. Je n'aimerais pas qu'ils voient les conditions dans lesquelles je vis. En plus, ils ont peur que le plafond leur tombe sur la tête. A la Havane, comme dans le reste de l'île, 60% des habitations sont en piteux état. Tous les ans, plusieurs dizaines de bâtiments s'effondrent. Le pays compte un déficit de plus de 700 000 logements. Même si Cuba joue la carte de l'ouverture, la liberté d'expression n'est pas encore à l'ordre du jour. Sur l'île, il n'y a qu'un seul grand quotidien Gramma contrôlé par le régime. Le pays reste un Etat policier et la Havane est quadrillée sans relâche par les forces de l'ordre. La propagande est partout et les citoyens sont sous haute surveillance. Malgré tout, des Cubains courageux résistent. Gorky Aguila et Lia Villar sont musiciens. Ils font partie d'une nouvelle génération d'artistes militants. Ils n'ont pas peur d'affirmer que l'ouverture n'est qu'une illusion. Nos gouvernants sont comme des empereurs, ce sont des rois. En fait, ici, nous avons une monarchie. Nous avons toute une famille, les castros, qui sont intouchables car ils sont sacrés. Cilia et Gorky sont en colère et l'expriment. C'est parce qu'un de leurs amis, un graffeur, croupi en prison depuis dix mois. Ces pochoirs, Danilo les a faits le jour où on l'a rencontré. Il a peint son visage et ce petit coq. Puis il a marqué « Réveillez-vous ». Danilo veut dire aux Cubains « C'est l'heure de réagir » parce que tout le monde est comme un zombie à Cuba. Alors, réveillez-vous. Danilo Maldonado est un célèbre graffeur cubain. Son surnom, El Sexto. Il est reconnu à l'étranger. Il a exposé aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. À Cuba, il n'hésite pas à provoquer le régime. « Si on plie les bords du flyer, on aura un petit avion pour partir du pays. Il y a un très joli mot qui se forme. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Liberté ! Mais comme à Cuba, il n'y a pas beaucoup de liberté, l'avion ne va pas très loin. » Mais lors d'une de ses dernières performances artistiques, il a semble-t-il franchi la ligne rouge. Fin 2014, Danilo peint les prénoms Fidèle et Raoul sur deux cochons qu'il compte relâcher en plein centre-ville de la Havane. Mise au courant de son projet artistique, la police politique l'arrête avant même qu'il ait pu libérer les porcs. Accusé d'outrage, il est incarcéré sans procès. Il est devenu un prisonnier politique. À Arroyo Arena, dans la banlieue de la Havane, Maria Victoria n'a presque plus de nouvelles de son fils depuis dix mois. Il y a quelques jours, pourtant, grâce à des complicités internes, Danilo a réussi à lui faire parvenir ce petit cahier de dessin. Il y raconte simplement ses dures conditions de détention. Il raconte qu'ils ont passé deux jours sans eau, que tout était très sale, que les toilettes étaient dans un état pitoyable. Alors tous les prisonniers ont commencé à crier de l'eau, de l'eau. À ce moment-là, ils ont vu passer un bidon d'eau pour les officiers, mais rien pour les détenus. un épisode qui lui a inspiré ce dessin. Pour protester contre cette détention arbitraire, Danilo a entamé une grève de la faim. Maria Victoria est très inquiète pour sa vie. Une grève de la faim, c'est quelque chose de dangereux. Il a des problèmes de tension. Et si on le retrouve mort un matin, on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Et ça me fait mal, très mal. Mais je ne peux pas continuer à pleurer. Il faut que je me dise que mon fils va sortir de prison. Il faut qu'il sorte libre. Pour tenter d'accélérer sa libération, les amis de Danilo, liés à Egorki, font tout pour médiatiser l'affaire. Ils viennent de lancer une grande campagne de sensibilisation internationale. Ils ont enregistré un clip en soutien à leur ami. Il est diffusé partout à l'étranger sur Internet, mais bloqué par la censure cubaine. Ils ont également imprimé des t-shirts à son effigie, exigeant sa libération. quelques jours plus tard, la campagne de pression médiatique semble avoir porté ses fruits, même s'il y a préféré rester prudente. Les agents de la sécurité d'Etat nous ont dit que Danilo serait libéré aujourd'hui. Je n'y crois pas trop car je sais bien qu'ils mentent tout le temps, qu'ils n'ont pas de parole. Mais la famille de Danilo a beaucoup d'espoir, alors j'y vais pour la soutenir moralement. LIA retrouve son ami Gorky, direction la prison de Valle Grande dans la banlieue de la Havane. C'est ici que sont incarcérées les personnes en attente de jugement. Nous filmons discrètement. Ici, la surpopulation carcérale est impressionnante. Parfois, les prisonniers sont obligés de dormir par terre. Pire encore, plus de 1500 détenus vivent entassés les uns sur les autres. Lors d'une précédente visite, lIA avait réussi à glisser une caméra à Danilo. Pour plus de discrétion, il l'a cachée à l'intérieur d'un paquet de cigarettes. Dans son dortoir, les lits superposés à trois étages accueillent plus de 200 prisonniers. Les détenus n'ont droit qu'à 20 minutes de sortie par jour dans la cour. LIA et Gorky, eux, sont interdits de visite. La deuxième fois qu'on a essayé de venir, Danilo nous avait inscrit sur son carnet de visite. Mais nos noms étaient barrés. Le mien est celui de Gorky. Nous sommes parvenus à nous procurer ce carnet de visite. On y voit clairement en effet que les noms de lIA et de Gorky sont barrés. Ils portent même la mention CR. CR comme contre-révolutionnaire. A l'entrée de la prison, la famille de Danilo vient tout juste d'arriver. Tu m'as apporté le t-shirt ? Bien sûr, ce sac à dos est rempli de t-shirts. Mais au bout de 4 heures d'attente, sa mère commence à désespérer. C'est la 2e fois qu'on nous dit qu'ils vont le libérer mais on attend toujours. Dans ce pays, il n'y a pas de justice. Dans ce pays, tout est mensonge. Maria Victoria parvient enfin à parler au directeur de la prison. Et là, c'est la douche froide. Ils m'ont dit que dans 15 jours, ils vont le libérer. Encore 15 jours ? Oui. Ils disent que Danilo sera à la maison prochainement. Allons-y, de toute façon, ils ne vont pas le libérer aujourd'hui. Imaginez-vous comment je me sens. Déjà, je n'avais pas beaucoup d'espoir mais je ne peux pas rentrer avec un fusil pour le faire sortir. Je dois continuer à attendre. Je ne peux pas le faire. Je dois continuer à attendre. Maria Victoria et les amis de Danilo ne comptent pas relâcher la pression sur les autorités cubaines. Comme Danilo, il serait une cinquantaine de prisonniers politiques à être enfermés dans les geôles cubaines. Parfois, s'opposer au régime peut coûter encore plus cher. Certains dissidents auraient payé cet engagement de leur vie. Il y a 3 ans, des hommes de main du gouvernement s'en sont pris à cet homme, Osvaldo Paya, fondateur de l'un des 2 principaux partis d'opposition, le mouvement chrétien de libération. En juillet 2012, le dissident décède mystérieusement dans un accident de voiture. D'après la télévision cubaine, il s'agirait d'une banale sortie de route. Nous allons maintenant lire un communiqué du ministère de l'Intérieur. Une voiture Hyundai Accent est sortie de la route et a heurté un arbre. La scène s'est déroulée sur l'autoroute qui relie Las Tunas à Bayamo. Dans cet accident regrettable sont morts les citoyens Osvaldo José Paya Sardignas et Ajold Cepedo Escalante. Avant sa mort, Osvaldo Paya dénonçait ouvertement la dictature comme dans cette interview pour enquête exclusive enregistrée un mois seulement avant son accident mortel. Qu'est-ce qui a changé selon vous ces dernières années à Cuba ? Il y a eu des changements mais il n'y a pas eu de progrès significatif en termes de démocratie. Pour nous, c'est un faux changement parce que c'est un changement qui se perd sans le peuple. Un changement sans droit. Un changement qui vise juste à consolider le pouvoir d'une oligarchie militaire qui a tous les droits, tous les privilèges. La mort de Osvaldo Paya serait en fait un assassinat politique. maquillé en accident. Son frère Carlos est réfugié à Madrid. D'après lui, Osvaldo était régulièrement menacé par la sécurité d'Etat. Il suivait Osvaldo tous les jours, tous les jours de sa vie. Deux mois avant l'accident, quelqu'un avait foncé dans sa voiture et il avait failli mourir. Il y a quelques années, ils avaient déboulonné les roues de sa voiture. Toute la famille allait monter dans le véhicule, mais heureusement, un voisin les a prévenus. Sinon, ils seraient tous morts. Mais les autorités cubaines confirment qu'Osvaldo Paya est mort dans un simple accident de la route à 700 km à l'est de la Havane. Le chauffeur est un homme politique espagnol venu lui rendre visite. Ayant survécu, il avoue à la télévision nationale cubaine être seul responsable de l'accident. La dernière fois, la dernière fois que j'ai regardé le compteur, je roulais à 80 km heure. Mais lorsque l'accident s'est produit, je n'ai pas regardé l'indicateur de vitesse, alors je ne peux pas dire exactement à quelle vitesse je roulais. J'ai perdu le contrôle car il y avait des graviers et je ne me rappelle de rien d'autre. Rosa Maria, la fille d'Osvaldo, exilée elle aussi en Espagne, n'a jamais cru à l'hypothèse de l'accident. A Madrid, quelques mois plus tard, elle retrouve Angel Caromero, l'homme qui conduisait la voiture. Bonjour, ça va ? Très bien. Allez, rentre. Angel affirme aujourd'hui que ses aveux filmés lui ont été extorqués. Au moment d'enregistrer cette vidéo, ils ne m'ont pas laissé le choix. Je suis dans un cachot à Bayamo, alors soit je faisais la vidéo, soit ma situation risquait vraiment d'empirer. Ils pouvaient me tuer, dire que j'ai eu un infarctus ou qu'il y a eu une bagarre avec un autre prisonnier. Alors, et on t'a demandé d'enregistrer cette vidéo en disant que tu roulais à 80, 100 km heure ? 90, 100... J'ai fait plusieurs versions. A la fin, je lisais ce qu'il m'écrivait. Pour faire cette vidéo, il a fallu faire beaucoup de prises. La preuve, c'est que comme je n'avais pas de moyens pour contacter l'extérieur, je boutonnais et déboutonnais mon polo pour montrer que c'était des prises différentes. Angel est formel, la vitesse n'a rien à voir avec l'accident. Selon lui, leur voiture a été volontairement percutée par un autre véhicule. nous étions suivis par trois véhicules. D'abord, c'était une voiture de la police, puis une Lada rouge que nous avons semée et enfin une voiture bleue plus moderne. C'est celle qui nous a percuté. Malgré la mort d'Osvaldo, sa famille continue de faire l'objet d'intimidations. Encore aujourd'hui, nous recevons des menaces de mort, même si mon père est décédé. Il y a trois jours, quelqu'un a téléphoné à la maison de ma grande-tante en lui disant on va te tuer. Rosa Maria a décidé de poursuivre le combat de son père pour tenter de faire progresser la démocratie sur l'île communiste de Cuba. Retour à la Havane. Dans le quartier d'Arroyo Arena chez Maria Victoria, la mère de l'artiste emprisonnée, c'est jour de fête. Son fils Danilo vient tout juste d'être libéré. Quel bonheur ! Maria Victoria n'en revient toujours pas. Quelle dommage que vous ne soyez pas dans le coin pour le voir. Mon fils est très maigre mais je suis si contente. Ses grands-parents sont particulièrement émus. Ils pensaient ne jamais le revoir. Je ne pensais vraiment pas qu'il le laisserait sortir en vie. hier soir je me suis couché en pensant qu'ils allaient le libérer ou le tuer. Je n'arrêtais pas d'y penser. Le premier coup de fil de Danilo est pour ses amis qui ont œuvré à sa libération. En partant, j'ai signé tous les documents où l'on disait que j'étais libéré sans aucune charge et puis ils m'ont ramené à la maison. Gorky, un de ses soutiens, arrive enfin chez Danilo. T'es en forme mon frère. et en une seule pièce. Tu as même un peu de graisse. Danilo a pourtant perdu ses kilos pendant ses dix derniers mois passés en prison. Regarde Danilo, j'ouvre une boîte de sardines. Sa mère lui a prévu un repas de fête. Il adore le poisson. Alors je lui avais gardé une boîte de sardines pour le jour de sa libération. Il est comment ce premier repas ? Je n'ai pas assez de mots pour vous expliquer. J'y crois même pas. Là, j'entends la musique que j'aime. Ma famille est à côté de moi. Je me réveille d'un cauchemar. Danilo exulte. Il a vécu l'enfer. Pourtant, à peine deux jours plus tard, il va prendre un nouveau risque. Nous le retrouvons aux côtés des Damas de Blanco, l'association des femmes qui milite pour la libération des prisonniers politiques. Ces dames en blanc, épouses ou parents de dissidents emprisonnés posent fièrement à côté de lui en faisant la lettre L, le signe de la liberté. Danilo est venu leur apporter son soutien et il est accueilli en héros. El sexto. Ah, Maria Cristina. Comment ça va, mon ami ? Je suis si contente. Et surtout, que la lutte continue et qu'ils essayent de nous arrêter. Mais la police est dans les parages. Depuis 6 mois, les forces de l'ordre harcèlent les Damas de Blanco. Ils attendent pas loin d'ici pour nous réprimer. D'habitude, la police les embarque, fouille leurs affaires et les frappe. Notre petite caméra attire l'attention. Un agent en civil de la sécurité d'Etat nous prend à part. Ce n'est pas dans notre intérêt, ni dans celui du gouvernement, de faire de la publicité à ces femmes. C'est un groupe financé par l'étranger. Pour nous, ce sont des mercenaires. Alors, ce que vous faites est illégal. OK. Et vous voulez qu'on parte ? Oui, vous devriez partir. Un journaliste cubain présent sur place nous conseille de prendre l'avertissement très au sérieux. Il vaut mieux partir. Le risque, c'est qu'ils effacent les images de vos caméras. Voilà à quoi ressemble l'ouverture à Cuba. A plus tard, on se sépare. Si le régime ne veut pas qu'un média étranger filme ce genre de manifestation, c'est parce que chaque week-end, ses opposants sont arrêtés. Quelques semaines plus tôt, une caméra a réussi à saisir une scène de répression. La police attend les damas de Blanco à un carrefour. Les forces de l'ordre encerclent le cortège et filment les manifestants qui lancent leur cri de résistance. Une foule de contre-manifestants recrutés par l'Etat arrivent. Sur leur pancarte, on peut lire damas de Blanco, dégagés de mon parc. Les esprits s'échauffent. La police intervient. Chaque week-end, plusieurs dizaines de damas de Blanco sont arrêtés et placés en garde à vue. Le régime mène contre elle une guerre d'usure. Si la Havane paraît redevenir fréquentable, les militaires qui contrôlent le pouvoir ne semblent pas encore prêts à desserrer l'étau de la répression. Ils profitent de l'ouverture et des touristes pour se remplir les poches pendant que la grande majorité des Cubains, eux, n'en tirent aucun profit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501